Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Site Inspire, créé par Delphine Lavoie que vous connaissez mieux sous le nom d'Orthelénette et qui s'intitule Évoque à Fonds. Dans la boîte, vous avez deux planches avec des lettres de l'alphabet, un sablier, deux paquets avec des jetons de couleurs, ainsi que quatre paquets de cartes. Et la carte spéciale. Plusieurs jeux vont maintenant s'offrir à vous, soit le patient va jouer seul, soit vous allez jouer ensemble et à ce moment-là, il y aura deux variantes. Je vous explique tout de suite la première. Si le patient joue seul, vous allez donc prendre la planche alphabétique, choisir le paquet de cartes avec lesquelles vous souhaitez travailler et ajouter ou non une contrainte de temps. Admettons que je choisisse la closure de phrase avec des noms communs, le patient va alors retourner la carte, lire la phrase et tenter de la compléter, donc ici avec un nom commun, et en fonction de sa planche alphabétique. Donc par exemple, trouver un mot qui commence par A, par B, etc. Et déposer les jetons sur les cases pour lesquelles il aura donc trouvé un mot, ce qui lui permet de remporter un point. Par exemple, mets dans le lave-vaisselle le oula, la poêle, la fourchette, le couteau, le verre, etc. Soit vous lui proposez de trouver le maximum de mots pour compléter cette phrase avec le temps du sablier ou alors, pas de stress, on lui laisse le temps pour compléter au maximum sa planche. Si vous jouez contre votre patient, chaque joueur va donc recevoir sa planche alphabétique, ses jetons. Vous choisissez à nouveau le paquet de cartes avec lequel vous souhaitez jouer et vous prendrez le sablier. Pour cet exemple, je vais choisir les closures de phrases avec les verbes, donc même principe. Le premier joueur retourne une carte, on lit la phrase, c'est au tour d'un bon repas que nous avons. On retourne ensuite le sablier et donc le premier joueur, sur le temps de celui-ci, aura une minute pour tenter de remplir le plus possible sa planche avec des verbes qui pourront convenir pour compléter cette phrase. Lorsque le temps du sablier est écoulé, c'est donc au second joueur de retourner une phrase et de jouer sur le même principe. Le premier qui aura remporté tous les points en complétant toute sa planche aura remporté la partie. Ici, on va pouvoir également jouer avec des cartes spéciales. Pour les utiliser, à chaque fois qu'un joueur aura rempli une ligne horizontalement, il pourra piocher une carte qui lui apportera ou non un avantage. Par exemple, si vous portez un vêtement bleu, vous pouvez placer un jeton sur la lettre de votre choix. Ou alors, si le bureau de votre orthophoniste est en désordre, vous pouvez lui retirer un jeton. Là, évidemment, en fonction de sa réponse, je pense que la relation évoluera. Vous pouvez évidemment jouer sans les cartes spéciales, ce qui nous amène à notre deuxième variante du jeu en dur. Pour cette variante, vous aurez toujours besoin des planches alphabétiques, des jetons ainsi que du sablier. Vous choisissez le paquet de cartes avec lequel vous souhaitez jouer. On retourne une carte, on lit l'énoncé. Et sur le temps du sablier, vous allez devoir, chacun à votre tour, donner un mot pour compléter la phrase. Je prends un exemple. Ici, il faut trouver des objets contenant des chiffres. On laisse l'honneur au patient. Lorsqu'il a trouvé un premier mot, il pose le jeton sur la lettre correspondante de son plateau. Ensuite, c'est à mon tour. Lorsque j'ai trouvé un mot, je pose un jeton sur ma planche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sablier soit écoulé. À ce moment-là, on retourne une nouvelle carte, on relance le sablier. Et c'est parti. Donc, avec de nouveaux objets, de nouveaux mots à trouver. Et le premier qui remplit sa planche aura remporté la partie. Vous avez donc, comme je vous le disais, 4 paquets de cartes différents. Le premier qui permet de travailler au niveau de l'évocation catégorielle. Le deuxième sera de la closure de phrases avec des noms communs. Le troisième avec des verbes. Et le quatrième avec des adjectifs. Vous allez donc pouvoir orienter votre travail en fonction de ce que votre patient doit travailler. Voici donc pour cette nouveauté de chez Cite Inspire qui est juste topissime. Et oui, même si Delphine, c'est ma copine, je vous jure que je reste objective. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de matériel. Sous-titrage ST' 501